Bonjour à tous bienvenue au design spot donc je me présente Yoann Montenot chargé de projet en design aujourd'hui donc nous allons commencer cette conférence qui fait partie d'un cycle un cycle où voilà vous avez on traite plein de thématiques plein de thématiques différentes donc si vous souhaitez être informé des prochaines conférences et événements du design spot vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur directement sur notre site web alors la prochaine séance la prochaine conférence qui aura lieu le 12 janvier avec donc la thématique futur désirable avec saline douma de buddies voilà qui nous parlera de son métier designer et puis comment le designer peut intervenir pour faire un futur désirable donc aujourd'hui nous allons parler plus spécifiquement du design interface avec donc Xavier Offrette bonjour Xavier bonjour Yoann bienvenue voilà donc Xavier donc de l'agence atelier universel avec qui nous avons l'habitude de collaborer régulièrement sur tous les projets donc de design interface mais aussi aussi de démonstrateurs design de produits voilà donc une agence qui traite de beaucoup de champs du design et Xavier je vais te laisser du coup te présenter présenter l'agence et présenter plus en détail donc votre métier du plus spécifique du design interface à travers des exemples entre autres des exemples qu'on a pu faire ensemble dans le cadre de nos missions du design spot d'accompagnement je te laisse à moi merci Yoann bonjour Yoann bonjour à tous donc effectivement moi je m'appelle Xavier Offrette donc je suis ingénieur designer même si aujourd'hui je travaille plus en tant que designer pendant quelques années j'exerçais en tant qu'ingénieur et je suis effectivement un des cofondateurs de l'atelier universel qui est une agence de design et d'innovation sur tout un tas de de sujets aujourd'hui je vais vous parler de design d'interface d'un interface utilisateur alors la présentation va avoir plusieurs plusieurs parties je vais faire une petite mise en contexte rapide sur le design en général les origines du design ses missions après quelques quelques points historiques sur l'origine des interfaces utilisateurs numériques ensuite je vous montrerai quelques quelques bonnes pratiques de design d'interface et pour terminer on verra un petit peu les grandes étapes rapidement d'un projet de design d'interface et oui puis peut-être aussi à la fin quelques quelques enjeux ouverts pour discuter sur le futur du design d'interface j'ai juste oublié de préciser donc aux personnes qui nous regardent donc de pas hésiter à poser des questions sur donc sur le chat et on fera en fait une pause à la moitié de ta présentation et puis une pause à atteindre la présentation on prendra donc vos questions désolé j'avais oublié de préciser cette petite règle et puis moi j'interviendrai la présentation ok alors avant de commencer donc très rapidement j'ai présenté l'atelier universel donc on fait du design d'interface mais on ne fait pas que ça c'est même c'est même un positionnement de l'agence d'être capable d'aller sur tous les types de design tous les types d'artefacts possibles pour être capable de dessiner des expériences utilisateurs globales cohérentes en décidant à la fois des produits des espaces des interfaces numériques etc alors en quelques slides quelques exemples de projets de l'agence je sais pas si certains ont vu mais on avait dessiné la scénographie de l'exposition microbiote à la cité des sciences donc on fait diane d'espace d'expérience et là en l'occurrence de scénographie qui était une exposition tirée du livre le charme discret de l'intestin là qui a eu pas mal de pas mal de succès le petit bouquin vert sur le rôle de de l'intestin dans notre notre bien-être et on a dessiné le parcours le parcours utilisateur global au sein de l'exposition donc la scénographie globale parce que je montre un peu sur cette diapositive et on a dessiné et conçu tous les dispositifs qui viennent rythmer ce parcours avec des dispositifs ludiques comme ici on voit par exemple quelqu'un qui en train de sortir une sorte de long tuyau pour figurer de façon assez explicite la longueur de l'intestin et essayer de faire retenir un petit peu quelques messages clés lors de lors de l'exposition je les pratiquais c'est vrai que c'était assez sympa à faire du design d'espace dans l'occurrence de scénographie bien sûr du design d'interface numérique donc ça on va en parler tout au long de la présentation donc ça ce que je montre là c'est un exemple de projet qu'on a fait pour une start up qui s'appelle maipel qui propose un outil pour les professionnels de santé d'aide au diagnostic pour le cancer et d'aide à la décision pour prendre les meilleures décisions de traitement quoi et c'est un projet qu'on avait commencé alors c'est le design spot qui nous avait présenté à maipel et c'est une entreprise avec laquelle on continue de travailler aujourd'hui donc design interface et puis un autre exemple après je vais m'arrêter sur la présentation de l'agence mais pour montrer un peu la diversité des projets on fait beaucoup de projets aussi de design et sciences comportementales où là le but c'est d'essayer de dessiner des dispositifs pour induire les bons les bons comportements et là c'est un exemple de de projet qu'on a fait avec avec le vvf sur pour limiter l'usage de des bouteilles en plastique sur dans les terrains de de sport quoi où là le but c'est dessiner des de la signalétique qui sort un peu des codes de la signalétique et de donner les bons messages aux utilisateurs pour qu'ensuite ils préfèrent utiliser la gourde aux bouteilles d'eau en plastique voilà pour l'introduction de l'agence alors avant parler de design interface et juste un petit rappel très rapide sur le design en général alors le design on va dire qui prend son essor véritablement au moment de la révolution industrielle avec la production mécanisée quoi parce qu'on va commencer à produire des objets en très grande série et ça va nécessiter de définir de façon très précise la forme des objets avant que ces objets soient fabriqués produits quoi avant la révolution industrielle l'artisan lui est toujours capable de modifier le sa production au fil de sa fabrication avec la révolution industrielle on va vraiment séparer le temps de formalisation de projection et le temps de fabrication et le design avec de discipline comme les ingénieurs aussi à faire partie des métiers qui vont projeter cette forme avant la fabrication comme bien sûr en tenant compte de tout un tas de de contraintes notamment les contraintes de la technique et faire en sorte que avec les techniques à disposition on va rencontrer des usages ce qui est le cas pour les interfaces également ce qui est le cas pour les interfaces qu'on va voir par la suite la mission du design dans ce contexte ça va de faire en sorte que les produits de l'industrie rencontre leur public et du succès pour ça il ya plusieurs critères qu'on prend habituellement et des critères économiques fabriqués en tenant compte de manière du budget et ensuite du prix des objets mais aussi faire en sorte que ces objets soient beaux et utiles pour qu'ils correspondent à ce qu'attendent les utilisateurs alors paradoxalement en même temps que on va dire la révolution industrielle porte l'essor du design il ya néanmoins plusieurs figures qui qui se méfient on va dire de cette révolution industrielle notamment william morris qui est considéré comme un des premiers designers et lui donc il se méfie de l'industrie considère que l'industrie un impact négatif sur la condition humaine mais aussi sur sur l'environnement pour savoir qu'à l'époque il ya en angleterre de la suie un peu partout dans les villes à cause des hauts fourneaux les ou les conditions des ouvriers dans les usines sont pas sont très loin d'être idéal et donc lui il va être un peu méfiant et il va il va essayer de dire de définir un peu quels sont les objets qui sont pertinents à produire et il va va se dire que il faut arrêter aussi de produire tout un tas de choses inutiles et de produire des objets qui améliorent le quotidien des hommes en fait il ya un peu cette ambivalence entre la révolution industrielle qui porte le design et puis une vision un peu plus sociale du design sur quelle est la finalité des choses que l'on produit alors il va y avoir différents types de de choses on va dire d'objets dessinés par les designers tout d'abord le design d'objets donc là je vous ai mis une la chaise tonnet numéro 14 qui est un des premiers objets industriels qui a été dessiné par michael tonnet et qui était commandé par un homme pour son café il voulait une chaise qui soit à la fois pratique au quotidien et esthétique et là le rôle du design ça va être justement de faire en sorte que à partir d'une technique là en l'occurrence le bois cintré à chaud on arrive à donner des bonnes caractéristiques à l'objet pour qu'il soit pertinent par rapport au contexte à le café donc une chaise qui soit pratique esthétique légère facile à empiler etc il va y avoir comme autre type d'objets dessinés les interfaces graphiques donc je vais assez vite parce que j'en reparlerai juste après et puis enfin dernier type de design il ya ce qu'on appelle le design de service voilà l'exemple un peu emblématique c'est le vélib on va plus acheter un vélo mais on va payer pour avoir accès à un service un service de vélo et là l'objet du design ça va être de dessiner l'ensemble de l'expérience en dessinant tous les points de contact avec le service peuvent être des produits ou des interfaces voilà il va y avoir un peu de tout en l'occurrence il ya toujours un vélo à dessiner mais c'est pas le même type de vélo que les vélos d'avant on va dire quoi il faut qu'il soit plus solide parce qu'il est dans l'environnement public et puis on va aussi dessiner l'application pour réserver son vélo on va aussi dessiner le site web le passe pour débloquer le vélo etc on va dessiner tous les points de contact pour que les utilisateurs puissent accéder à ce service voilà donc la mission du design si je je récapitule un petit peu alors une façon de définir le design c'est une démarche de conception de création qui va être centré utilisateur qui va tenir compte des utilisateurs et qui va produire différents types d'objets de services pour améliorer notre quotidien et pour ça on va avoir différents critères économiques est ce que les objets sont utiles est ce qu'ils sont esthétiques désirables alors maintenant sur le design interface et ses origines il ya une autre on pourrait la révolution industrielle la révolution industrielle porte le design d'objets et il ya une autre révolution qui va porter le design d'interface on pourrait dire c'est la révolution numérique ou la révolution informatique avec comme un des premiers objets significatifs le métier à tisser jacquard donc c'est un un métier à tisser donc il va permettre de produire des tissus auxquels on va donner des cartes perforés et une fois qu'on va lancer le métier il va tisser produire des tissus dont les motifs vont être différents en fonction de la carte qu'on va qu'on va lui donner quoi donc là on voit que c'est par rapport aux machines de la révolution industrielle ce sont des machines programmables c'est à dire c'est des machines où on va donner on va faire exécuter automatiquement un certain nombre d'opérations élémentaires et on peut dire que c'est une forme de première interface où on va donner des informations à ce dispositif c'est les premiers bits qu'on voit arriver quoi c'est les zéro et les un c'est une première façon de coder de l'information pour la donner à la machine quoi ça permet de donner une définition de l'interface qui est un dispositif qui fournit un moyen de communication entre des entités qui n'ont pas le même langage alors qu'on prend cette définition là on voit que ça peut être entre des un être humain et une machine mais ça peut aussi être entre deux machines en l'occurrence là je vais plutôt parler de des interfaces des interfaces homme machine donc là avec le avec le métier jacquard on va donner des instructions pour que réaliser des tissus donc la mission on va dire de l'inter de l'objet c'est de de réaliser des tissus mais on va avoir d'autres objets avec des missions différentes à chaque fois une interface et on va dire c'est une façon de donner des instructions pour réaliser une mission particulière comme donc avant on réalisait on réalise des tissus et puis petit à petit on va on peut réaliser d'autres choses comme ici on peut réaliser des calculs avec un des premiers calculateurs le us 3 dans les années les années 40 ou là on va commencer à avoir un clavier alors très simple on a toujours des cartes perforées à donner au calculateur et puis là on va rajouter une dimension par rapport au métier jacquard qui est la lecture d'information donc avec des systèmes de lumière on va pouvoir lire les résultats des calculs quoi mais à chaque fois on cherche des moyens de donner des instructions à une machine et de lire de l'information en retour et à l'époque les gens qui devaient travailler dessus devaient passer pour des urluberlus j'imagine en tout cas c'est à cette époque là c'est encore quelque chose qui est très qui est très expert et expert c'est pas du tout des choses qui sont accessibles et puis c'est des choses qui sont assez assez coûteuses également quoi alors petit à petit les interfaces vont vont évoluer là on voit avec l'apple 1 le les claviers qui sont un peu plus un peu plus évolué l'écran aussi qui donne un autre type un autre type d'interface un peu plus un peu plus simple que les lumières mais à ce stade là on est encore dans un rapport qui est assez complexe à la machine pour dialoguer avec la machine on va devoir lui donner des instructions et donc il faut apprendre un langage un peu expert on va lui dire ici print et le word donc avec des opérateurs on va donner des instructions à la machine et il faut connaître ses opérateurs donc ça nécessite un apprentissage c'est pas encore accessible accessible à tout le monde et puis début des années 80 il ya vraiment l'apparition des interfaces utilisateurs graphiques avec le premier ordinateur qui le met dans les mains de d'un grand nombre qui est le macintosh en 84 alors là il ya plusieurs innovations qui arrivent en même temps et qui permettent de cette apparition des interfaces graphiques déjà il ya la souris le dispositif de pointage qui permet de pointer à l'écran en 2d il ya tout ce qu'on appelle la métaphore du bureau donc pour que les gens comprennent l'interface et soit pas soit pas perdu on va prendre des symboles de l'univers du bureau qu'on va passer dans l'interface exemple peut-être le plus le plus immédiat le plus simple à comprendre c'est la corbeille là quand vous regardez sur l'interface on va dessiner vraiment physiquement dessiné une corbeille physique pour faire comprendre que c'est ici à cet endroit là qu'on va venir déplacer des fichiers des dossiers pour les jeter quoi voilà qu'on va aussi utiliser les dossiers dont qui sont qui viennent des petits dossiers carton qui avait à l'époque alors qu'ils sont un peu un peu en train de disparaître mais voilà à l'époque ça permet de faire comprendre ce que ce qu'on peut faire avec une interface en faisant appel à des références que tout le monde connaît quoi et puis le dernier concept qui arrive en même temps c'est ce qu'on appelle dans le wisi wii qui est un acronyme pour what you see is what you get là l'idée c'est ce que l'on voit à l'écran est ce que l'on va obtenir à l'impression ça c'est un concept qui date de cette époque avant vous pouviez pas voir à l'écran ce qui allait sortir exactement sur sur l'imprimante aujourd'hui ça semble évident mais quand vous utilisez word par exemple ce que vous voyez à l'écran vous voyez la mise en page définitive qui va ensuite sortir à l'imprimante ça c'est un concept qui date aussi de cette de cette période comme voilà donc on joue sur des analogies avec le monde réel pour faire comprendre les possibilités de l'interface alors pour la petite histoire c'est pas apple qui a inventé tous ces concepts c'est xerox qui était une entreprise qui est une entreprise de matériel de bureau et qui travaillait justement sur le futur du bureau c'est eux qui ont posé tous ces concepts là un peu avant les années les années 80 mais c'est apple qui l'a en premier mis dans les mains du plus grand monde voilà un peu pour l'introduction l'apparition des interfaces graphiques utilisateurs après il ya tout un tas d'innovations dans l'histoire des interfaces qui ont contribué à essaimer les interfaces un peu partout il ya le jeu vidéo qui a été un terrain d'expérimentation est toujours d'ailleurs assez important il ya eu l'apparition du web qui a permis de mettre les interfaces dans les mains d'encore plus de monde après il ya le bien sûr que l'apparition des applications les objets connectés que ce soit alors les exemples d'objets là il ya des balances connectées mais aussi les assistants vocaux donc tout ça qui va toutes ces innovations ces inventions techniques qui vont contribuer à mettre des interfaces un peu partout dans notre quotidien alors pour résumer donc design interface qu'on va chercher à faire c'est dessiner des formes qui permettent l'action alors qui permettent l'action c'est qu'ils permettent de réaliser des missions la vue de ça peut être tissé un tissu avec différents différents motifs ça peut être réalisé des calculs mais à chaque fois c'est important identifier ce que les ce que les interfaces permettent de réaliser comme comme action quelle mission leur donne j'ai remis aussi une petite citation là de wendy mackay qui est directrice de recherche à l'inria à paris-saclay qui résume un petit peu ce que c'est que le design d'interface et d'interaction générale donc il ya la partie informatique tout ce qui est système informatique ensuite le deuxième axe elle parle de psychologie enfin c'est l'axe c'est les aspects humains la psychologie la sociologie la perception les possibilités d'interagir enfin les possibilités motrices de l'humain et puis le troisième axe c'est le design c'est comment est-ce qu'on conçoit le système interactif qui fait cette passerelle entre l'informatique et notre façon de possibilité d'interaction en tant qu'être humain alors maintenant je passe à une autre partie qui concerne un peu des bonnes pratiques des points d'attention du design d'interface alors ce sont des bonnes pratiques assez ouvertes à réinterpréter en fonction des projets ce sont pas des trucs et astuces à appliquer de façon immédiate mais plus des grandes questions qu'on doit se poser lorsqu'on fait du design d'interface et bien sûr c'est certainement pas exhaustif il ya certainement d'autres d'autres bonnes pratiques et points d'intention à avoir alors je vais commencer d'abord par rappeler un petit peu ce qu'on attend d'une bonne interface et ensuite voir quelques moyens pour obtenir ce qu'on attend d'une bonne interface alors ce qu'on attend d'une bonne interface tout d'abord c'est la capacité alors la capacité ce que j'entends par là c'est la possibilité de réaliser des missions ça c'est vraiment le premier objectif quand on pose la question à quelqu'un qu'est ce qu'il attend d'une interface on peut entendre souvent moi j'attends qu'elle soit ergonomique simple compréhensible etc mais la priorité d'une interface c'est qu'elle réalise des missions pour laquelle elle est identifiée quoi c'est vraiment le la priorité quoi c'est une mission qui répond à un besoin d'un utilisateur c'est ça il faut effectivement que les missions correspondent à un besoin et il faut il faut que l'utilisateur quand il voit une interface il est identifié ce qui peut être en mesure de faire avec cette application et qui soit en capacité de le faire donc ça veut dire qu'effectivement faut bien définir le périmètre d'action on souhaite donner dans une interface ça c'est la priorité qu'est ce que l'interface permet de faire et ensuite dans un second temps il ya d'autres d'autres attentes qui vont être de l'ordre de plus de l'ergonomie de la simplicité etc il ya trois trois points essentiels selon moi il ya le tout ce qui est affordance alors l'affordance c'est à quel point l'objet dans une interface présente sont ce qu'il est censé faire c'est l'histoire de la corbeille on comprend que ça va être pour jeter jeter quelque chose il ya l'usabilité c'est la facilité de réaliser une tâche et enfin il ya l'engagement qui est à quel point l'interface engage appelle l'utilisateur à réaliser les actions quoi le facile facilité des actions l'engager dans l'interface un petit exemple là sur le l'engagement là qui est une anecdote issu de l'univers du jeu vidéo c'est le premier super mario bros quand il est sorti il y avait pas mal de gens qui se plaignaient de la lenteur de mario et le créateur du jeu alors je pense pour des raisons techniques pouvait pas forcément accélérer le déplacement mais il a accéléré la vitesse de mouvement des jambes de mario pour régler le problème et après ce qu'on raconte c'est qu'il y avait beaucoup moins de il y avait une perception donc moins lente du jeu quoi ça c'est un exemple dans l'univers du jeu vidéo de comment est ce qu'on peut engager les utilisateurs dans une interface ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le l'univers physique ça c'est un exemple d'une poubelle gare je reste gare saint-lazare où là on va retrouver ces concepts là la fordance en utilisant par exemple des pictogrammes pour signifier ce à quoi va servir cette poubelle et comment comment trier usability aussi avec cette fente qui facilite le fait de jeter du papier et puis l'engagement on peut dire avec la couleur qui met en science la poubelle et le geste c'est un petit exercice que vous pouvez faire avec tous les objets aussi dans l'univers physique observé avec ces quelques critères quoi alors les interfaces c'est aussi le lieu de de compromis donc là je vais parler un peu de d'ergonomie de simplicité mais aussi de la capacité à réaliser des choses pour une interface j'ai encore repris là une citation de wendy mackay qui qui parle un peu de ce compromis quoi faut pouvoir faire des choses simples simplement mais il faut aussi avoir la possibilité de faire des choses complexes on veut pas compliqué ce qui est simple mais on veut aussi donner la possibilité de faire des choses plus avancées quoi et ça c'est souvent une difficulté dans le dessin d'interface on veut simplifier mais on veut aussi donner un petit peu de profondeur par exemple on veut simplifier ce que l'on fait façon très fréquente mais on veut quand même donner la possibilité d'aller creuser un peu plus dans les réglages faire des choses un peu plus avancées voilà donc il ya un peu cette ambivalence dans les interfaces il ya des niveaux d'accès c'est ça des niveaux d'accès c'est à dire que certains éléments vont être très rapidement accessibles et d'autres jugés comme secondaires mais qui amène peut-être de la complexité oui alors une des façons de faire ça c'est effectivement d'avoir en premier les choses qui vont être faites de façon fréquente et dans un second temps ou un peu plus caché les choses qui sont qui sont faites de plus de façon moins fréquente quoi ou alors par des plus experts voilà alors maintenant je vous ai montré un petit peu quels sont les objectifs ce qu'on souhaite atteindre avec une interface utilisateurs quelques réflexions sur comment est ce qu'on peut parvenir à ces objectifs alors je vous les lis très rapidement ensuite j'ai quelques quelques exemples alors déjà une remarque plus de l'ordre méthodologique on va vraiment travailler sur l'intention ou les intentions de l'interface ses fonctionnalités et les concepts clés qui vont être manipulés au sein de cette interface on va aussi solliciter les bonnes références faire les bonnes analogies ça c'est l'exemple de la métaphore du bureau dont j'ai déjà parlé on va proposer effectivement comme disait yohann juste avant plusieurs plusieurs modes d'accès alors plusieurs modes d'accès aux fonctionnalités mais aussi plusieurs modes d'accès au contenu on va aussi chercher à accompagner l'utilisateur au bon moment au fil de ces déambulations au sein de l'interface et puis on va chercher à concevoir pour tous tous avec tous les acteurs mais on va aussi parler de d'accessibilité de personnes en situation de handicap alors sur intentions fonctions et concepts quoi ça c'est vraiment le la à la base d'une bonne interface il ya une intention claire des missions claires qui sont identifiées des fonctions qui sont associées à ces missions et puis des concepts qui vont être clairement identifiés bien définis et qui sont les concepts qu'on va ensuite donner d'une façon d'une autre à l'utilisateur que pour qu'il les manipule qu'il interagisse avec ça si je prends l'exemple on a travaillé pour une application de d'aide à la gestion d'exploitation agricole voilà et l'intention c'est d'aider à gérer l'exploitation agricole ce qu'on va chercher à faire comme fonctionnalité c'est par exemple définir une parcelle enregistrer une activité quand je fais je vais labourer mon champ je vais déclarer cette cette action cette activité je vais aussi déclarer quand je vais mettre des produits phytosanitaires sur une parcelle etc donc ça c'est des fonctions et puis ensuite les concepts on les voit quand on énonce les fonctions les concepts qu'il va y avoir par exemple le concept de parcelle comment est-ce qu'on définit une parcelle comment est-ce qu'on définit une activité sur ce sujet là il y avait aussi le concept des campagnes tous les ans les agriculteurs relance une campagne à chaque à chaque nouvelle campagne il va falloir il va falloir qu'on ait l'objet campagne clairement identifié dans l'interface voilà et donc on identifie vraiment les missions à la mission de l'intention de l'interface les fonctionnalités et les concepts que l'utilisateur va être amené à manipuler j'ai un autre exemple sur ce sujet donc ça c'est l'ancienne interface de captain train alors qui s'est fait racheter la part par train line où là la mission c'est voyager voyager en train quoi ce qu'on veut pouvoir faire c'est réserver un billet de train sur un trajet en particulier à une date particulière depuis une ville en particulier et donc ce qu'on voit c'est que les concepts clés on va pouvoir à la fois définir et donner à manipuler aux utilisateurs c'est le trajet mais qu'est ce que c'est qu'un trajet il va falloir dire c'est une ville de départ c'est une vie de l'arrivée c'est une heure de départ un jour de départ etc etc c'est un voyageur ou de voyageurs et donc là on identifie vraiment les concepts qu'on va donner à l'utilisateur et qui vont être s'ils sont bien définis bien identifiés qui vont être le but c'est qu'il soit logique pour lui quoi pour lui quand on voit un voyage en train basse et une ville de départ une ville d'arrivée un moment de départ et donc là c'est ce qu'on voit de façon de façon très claire sur sur cette interface alors un exemple un petit peu plus un petit peu plus technique qu'on a fait sur un projet pour une start-up issu du CEA donc ça c'est aussi un projet qu'on a fait pour lequel on a été mis en relation avec le design spot c'est dans le cas des pokin labs de l'université paris sacré et donc là alors ça c'est une start-up qui est issu des technologies du CEA c'est une start-up de cybersécurité l'objectif c'est d'aller vite c'est de sécuriser les communications entre plusieurs sites que des personnes puissent parler envoyer des données sans qu'on puisse intercepter leur communication savoir qui parle à qui quel est le contenu des conversations en gros c'est ça pour faire ça si je prends il ya deux personnes qui parlent qui parlent ensemble ils vont s'envoyer des paquets de données et au lieu de s'envoyer des paquets de données ils vont chaque paquet ils vont les couper en deux bouts de bruit des choses qui vont ressembler à du bruit ils vont envoyer ces deux bouts sur des routes différentes qui vont passer par des routeurs différents ça c'est la c'est la technologie quoi et ben quand on a commencé à travailler avec eux on les a fait parler sur sur la techno pour identifier vraiment quels étaient les objets à définir ces concepts clés dont je parle et on avait identifié on avait identifié plusieurs c'est un extrait de la présentation qu'on leur avait fait il ya un des objets c'est le site on va communiquer entre deux sites différents entre chaque site il va y avoir un lien et un lien c'est une on va dire une connexion entre sites une connexion logique on va dire un lien il est constitué de deux routes qui est là pour le coup sont des routes entre guillemets physiques avec vraiment des points va passer de d'un équipement informatique à un autre c'est vraiment des des ondes électriques quelque part qui vont circuler sur le réseau et puis voilà donc ensuite le dernier dernier concept c'était le chemin quoi donc un chemin c'est on va dire c'est une route c'est deux chemins voilà si je le dis autrement c'est vrai que c'est intéressant c'est des choses qui pourraient pourtant sembler évidentes mais le fait de décortiquer permet de bien recontextualiser enfin rendre la chose bien explicite ouais et que ce soit vraiment lisible mais je veux dire ce travail là est nécessaire quand même ah ouais c'est essentiel et d'ailleurs c'est des concepts qui n'étaient pas au moment on a commencé à travailler avec avec snowpack là c'est pas des concepts qui étaient ils avaient ils avaient la techno qui commençaient à tourner mais les objets n'étaient pas décomposés de façon aussi clair que ça quoi et si on commence à dessiner une interface sans avoir posé ces concepts on est sûr que l'interface ne sera pas compréhensible il ya un gros travail en fait que vous faites très bien c'est de traduction une techno complexe expliquée par des chercheurs qui eux du coup sont plutôt dans les codes dans des des éléments très très techniques et les traduire graphiquement ce qu'ils font pas ils ont pas ce talent là du coup c'est un travail de traduction qui est essentiel pour le projet c'est quelque chose qui est essentiel alors nous ça c'est effectivement c'est des sujets qu'on affectionne particulièrement je pense de par l'histoire de chacun à l'agence ou moi j'ai un peu travaillé en télécom avant de faire du design donc c'est des sujets sur lesquels on se sent à l'aise et puis on aime bien justement faire le faire le lien entre les aspects techniques en faire un peu le travail de médiation entre l'aspect très technique de la recherche et puis les utilisateurs donc là on avait posé ces concepts ces concepts là on les a définis presque textuellement mais on les a aussi définis visuellement pour dire comment est ce qu'on va les représenter dans l'interface donc ça c'est une première opposition avec tout un tas de mécanismes sur comment est ce que ça va se se présenter se décliner quand il ya plusieurs sites qui sont trop proches comment est ce qu'on fait pour les représenter bon je passe un peu un peu rapidement la suite et puis après tous ces tous ces concepts on va les retrouver dans l'interface et là ce qui est intéressant c'est que avec ce type d'interface on voit tous les objets importants et l'interface participe clairement à comprendre la technologie qu'il ya derrière voilà alors deuxième deuxième principe référence et analogie alors j'ai déjà parlé de la métaphore métaphore du bureau on va s'inspirer d'univers de l'univers physique pour mettre des références et créer de l'affordance c'est à dire de la compréhension immédiate de ce que chaque objet va faire alors là le but là j'ai mis une petite citation à la polrande c'est pas forcément d'être original c'est d'être pertinent donc c'est vraiment c'est de choisir la bonne la bonne référence la bonne métaphore qui va bien sûr dépendre du contexte dans lequel on travaille quoi là pour les interfaces de bureau la métaphore du bureau était pertinente mais il ya d'autres contextes sont pas du tout les mêmes les mêmes métaphores là j'ai mis un exemple de deux projets d'interface pour le contrôle le contrôle aérien qui est un projet de recherche qui a été fait par notamment alors plusieurs acteurs mais notamment une agence de design s'appelle l'intactive design l'agence d'ivri nato et en partenariat avec l'école nationale d'aviation civile quoi alors dans cet environnement historiquement les objets qui manipulent les contrôleurs aériens ce sont des strips c'est la petite image à droite ce sont des petites bandelettes de papier sur lesquels on va écrire des informations sur chaque avion et puis ces strips là vont passer d'étape en étape en fonction de l'approche de l'avion quoi donc dans ce contexte là on va dire la bonne référence culturelle à prendre ce sont ces objets là et donc on va les retrouver dans la proposition d'interface numérique pour pas perdre les utilisateurs et on va s'appuyer sur leurs habitudes quoi on aurait pu se dire que on propose un système complètement différent qui serait peut-être je parle plus compact plus efficace mais en même temps il faut qu'il y ait cette transition on va dire entre le papier numérique donc on fait appel à des codes qui sont qui sont ceux du contexte dans lequel on travaille alors parfois j'ai mis un exemple ça va un peu loin et cette référence au physique est un peu enfermante j'ai mis un petit exemple sur le la façon les animations parfois de tourner les pages sur les catalogues en ligne qui est on va dire qui singe de façon très explicite le les pages de papier et là pour le coup qui perd en efficacité en lisibilité et là c'est un peu le moment où la référence à l'univers physique peut aussi aller un peu trop loin d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit quand même de de moins en moins il ya plusieurs étapes dans les temps les gestes et les façons de tourner les pages sur les interfaces ça c'est très littéral après les applications comme flipboard qui faisait quand même des petites animations mais qui était plus simple et aujourd'hui on peut dire que la référence aux livres papier qu'on feuillette c'est juste le fait glisser de glisser son doigt et sur l'écran et puis les images glissent de gauche à droite on a simplifié les interactions donc on s'est un peu extrait de références trop littérales à l'univers physique à partir du moment où on perd l'efficacité et l'intérêt de l'interface le côté l'efficacité je pense est un élément aussi clé dans les interfaces d'aller d'avoir l'information le plus vite possible de pouvoir effectuer sa mission le plus agréable possible le plus vite possible et du coup là la mission de trouver la bonne couleur à sa voiture ou les bonnes couleurs de jantes etc devient un peu fastidieuse et de vouloir trop coller à la réalité du coup dégrade l'expérience utilisateur ouais après je pense qu'il y a aussi une question de de courbe d'apprentissage petit à petit il ya des choses qui s'installent et on peut s'éloigner un peu de référence immédiate j'ai mis juste une autre exemple à un autre exemple ici là c'est pour illustrer un petit peu ce qu'on appelle le ce qu'on appelle le schéomorphisme qui est vraiment le fait de singer dans les moindres détails d'univers physique alors c'est en termes de graphisme on va vraiment chercher à reproduire les ombres les reflets pour faire comme si c'était des boutons en relief et ça on est un petit peu revenu donc ça c'est un peu une très courte évolution là du mode calculette là sur les iphone aujourd'hui on a beaucoup moins ces histoires de reflets boutons on est plus ce qu'on appelle un peu le flat design on va plus forcément essayer de de singer de façon très détaillée l'univers physique donc on s'est un petit peu éloigné de ça quand même au fil des au fil des années ça a participé à l'approprie enfin au fait de faire en sorte que l'humain s'approprie ses outils numériques mais parce que c'est un environnement connu et du coup ils vont être plutôt rassurés aussi de retrouver un univers connu on a ça aussi en design oui bien sûr si on est en fait on sort un produit qui est trop décalé par rapport à l'univers existant on va pas l'utilisateur va pas forcément s'approprier la solution et donc c'est un principe mais donc en fait on a disons qu'on peut être par moment très littéral et on a moins besoin de l'être au fil de l'apprentissage de l'univers technique lié aux interfaces numériques donc c'est des évolutions qui sont quand même très lente enfin je sais que dans les un design interface il ya aussi des codes à respecter puisque faut pas trop perdre utilisateurs mais il ya des évolutions qui se font dans le temps et c'est d'où l'intérêt de faire appel à des experts du design interface un designer de produits pourrait pas forcément réaliser quelque chose de pertinent il faut vraiment faire appel à la design d'interface qui vont pouvoir avoir cette finale cette connaissance justement des évolutions des codes de ce qui se fait actuellement peut-être être juste un tout petit peu en avance mais pas trop pour pas perdre les utilisateurs ouais si c'est une question là qui est assez fréquente là je pense à un autre exemple là où là pour le coup il ya plus de référence je pense à ça à l'univers à l'univers physique on va dire pas d'analogie ce qu'on appelle le burger menu là on trouve sur toutes les applications ça c'est quelque chose qui est en dehors de la métaphore de l'univers physique quoi c'est quelque chose qui est vraiment pure pure numérique par contre alors c'est quelque chose qui est très pratique pour compacter les menus mais c'est quelque chose qui n'est pas compris par tout le monde quoi si vous travaillez pour alors peut-être c'est un peu un peu simpliste ce que je dis mais pour des seniors ils vont pas tous savoir ce que ces trois bars veulent dire d'ailleurs c'est pour ça sur ce projet là on avait doublé à la fois le burger menu avec un texte pour expliciter que c'était le vous montrer à certaines personnes ils vont pas savoir que c'est le menu vous montrer ça on va dire des personnes plus jeunes c'est un code qu'ils ont qui connaissent mais on le voit en fonction de la façon qu'ont certaines personnes de manipuler les interfaces qu'il ya des codes qui sont pas des nouveaux codes qui sont pas maîtrisés partout soit pour l'intérêt de bien définir c'est parce qu'on appelle les personas ou les cibles il faut savoir qu'ils ont des signes qui ont des signes puisque ça va directement et tester aussi voir là on peut très bien mettre une interface comme ça dans les mains de quelqu'un et voir s'il comprend en regardant ça ou pas il y en a quelques-uns des exemples comme ça il ya même le geste maintenant on tire vers le bas sur son téléphone pour recharger une page ça y'a clairement pas de référence à l'univers physique qui nous entoure c'est des gestes qui sont nouveaux dans les interfaces numériques et qui sont pas connus de tous donc on les utilise depuis suffisamment longtemps pour que ces interfaces et ses propres codes à la générer ses propres codes d'utilisation on les propose il ya un moment où les gens les apprennent et ça devient de nouvelles références qu'on peut mobiliser de façon assez assez simple dans les interfaces il a encore ça va dépendre des publics pour lesquels on dessine pour terminer là sur les références et les analogies juste mis ça pour montrer un petit peu que parfois il ya des hommes il ya des signes qui sont vraiment ancrés et qu'on peut pas utiliser autrement là si je vous mets la petite croix et ouvrir à côté c'est il ya un contre sens en fait donc il ya presque une grammaire comme ça qui se crée avec avec les codes culturels la croix c'est rouge voilà donc le but dans ses références et ses analogies pour ça je disais lui c'est pas d'être original là si on veut là dessus être créatif on peut aussi prendre le risque d'aller contre un code culturel qui est parfois trop trop fort alors autre principe c'est proposer plusieurs modes d'accès alors là j'ai repris un peu la citation la douanie macken il faut pouvoir faire des choses simples simplement mais aussi il faut avoir la possibilité de faire des choses complexes alors la question c'est comment est-ce qu'on va permettre aux gens de réaliser les fonctions de l'interface comment est-ce qu'on leur permet de faire les différentes missions de déambuler dans l'interface et un des exemples que je prends souvent donc c'est l'exemple de l'appareil photo parce que quand on veut prendre une photo on peut choisir différents modes de pour cette prise de photos on peut décider selon alors ça ça va être selon le moment de la journée le profil de la personne plus ou moins experte la situation photo comprend est ce qu'on veut faire de prendre une photo rapide ou alors est-ce qu'on a le temps etc et on va choisir un mode qui va correspondre à une façon de réaliser une photo et on donne les différentes possibilités aux utilisateurs on va choisir de faire une photo en automatique si par exemple on reprend une photo rapidement aller vite où on ne maîtrise pas les réglages on peut faire une photo entièrement en mode manuel si on a le temps si si ça nous fait plaisir si on est photographe amateur mais on peut aussi choisir des modes intermédiaires priorité vitesse priorité ouverture et puis de plus en plus il ya tout un tas de modes qui donnent différentes façons de réaliser la même mission qui est prendre une photo c'est quelque chose qu'on va pouvoir réaliser dans une une interface qu'on va réaliser dans les interfaces en gros on peut c'est ce qu'on disait tout à l'heure on va pouvoir à la fois hiérarchiser les actions les informations mais on peut aussi juste proposer différentes façons différents chemins de réaliser l'émission déjà en faisant qu'on se connecte à un site internet en mode utilisateur mon administrateur il ya aussi ces modes là qui permet il ya aussi ça que c'est à des voilà une complexité de réglages oui exactement alors un autre exemple c'est les les plans ikea donc je pense que quand tout le monde connaît les raccourcis chez chez ikea c'est un bon exemple je trouve pour illustrer différentes façons de réaliser la même la même action d'aller acheter du mobilier pour chez soi on peut être dans une disposition on a envie de flâner de chercher de l'inspiration et de faire tout le parcours ou alors on est dans une disposition on sait ce qu'on veut on veut aller vite et on va prendre les raccourcis quoi et cette logique de parcours un peu globale un peu plus je flâne et parcours plus efficace créé en créant des raccourcis par exemple on la retrouve aussi dans les interfaces en tout cas c'est une attention à avoir quand on dessine les interfaces qu'on veut proposer différentes façons d'arpenter l'interface quoi alors un exemple qui est intéressant pour ceux qui utilisent je suis désolé c'est un petit peu petit qu'utilise gmail quand vous cherchez des messages sur votre messagerie il ya plusieurs façons de chercher des messages la façon de base c'est taper dans la barre de recherche un mot clé faire rentrer et ça c'est un usage qui est on dire simple et qui correspond à pas mal de besoins 90% je sais pas exactement le pourcentage mais ça correspond à pas mal de pas mal de cas par contre on a d'autres façons de chercher il ya une recherche avancée sur gmail si par exemple on n'a pas trouvé avec le premier mot clé on va pouvoir préciser et dire oui mais en fait moi je voudrais les les messages qui ont été écrits par yohann quoi et donc là dans le champ 2 j'ai mettre l'adresse l'adresse de yohann et je vais je vais avoir un autre mode de recherche donc une autre façon de réaliser une action de recherche quoi et ce qui est intéressant sur cette ces petits principes interactifs c'est que quand on va utiliser le formulaire là quand on déplie le petit formulaire en faisant une recherche avancée on va compléter les champs et en complétant les champs ça va traduire cette recherche avancée en opérateur si j'ai rentré dans le champ de yohann montenot parce que je veux que les messages qui viennent de toi ça va m'écrire en texte en chaîne de caractère from de point yohann point montenot at université paris etc donc c'est intéressant c'est qu'il y a une logique d'apprentissage quand on va utiliser l'interface de la recherche avancée google va montrer comment est ce qu'elle est interprétée en opérateur et la fois d'après alors c'est pas utilisé par tout le monde mais si vous voulez chercher les messages écrits par une personne vous pouvez aussi directement taper from yohann et entrer et là ça va avoir le même la même chose donc en fait là ce qu'on crée c'est des raccourcis pour ceux qui veulent qui veulent gagner du temps alors c'est pas un usage pour tout le monde mais c'est un usage qu'on peut apprendre progressivement en utilisant l'espèce d'étape intermédiaire de sortir ce volet de recherche avancée quoi j'aime bien ce principe en fait de formation on est comme si on était en formation il faut proposer l'utilisateur ses modes de formation en direct par petites touches et qui permet ça c'est un principe c'est on la on rencontre souvent ce cas là dans les interfaces et on essaie de quand on peut de trouver des des petites astuces comme ça qui permettent de faire le des ponts entre des usages on revient du quotidien des usages un petit peu plus experts et de voir un peu si ceux qui utilisent de façon simple peuvent progressivement aller vers des usages un petit peu plus rapide et efficace quoi c'est une logique qu'on retrouve beaucoup là oui ce qui est intéressant c'est qu'en fait on utilise une interface graphique écran avec les systèmes de pointage tout ça et en même temps on retrouve la logique d'opérateur des premiers des premières instructions quoi donc en fait il ya des passerelles comme ça qui se qui se crée entre presque des époques et des façons de créer des interfaces quoi il ya ça pas mal dans les logiciels métiers pour ceux qui font du design et qui utilisent des mode leur 3d dans rhinocéros 3d si vous voulez je sais pas par exemple joindre deux courbes vous avez vous avez deux courbes soit vous allez cliquer avec la souris sur l'icône joindre dans le menu va falloir cliquer sur une première icône puis une deuxième enfin pour faire apparaître sous menu puis ensuite cliquez sur l'icône joindre et ensuite sélectionner les cours mais quand vous faites ça ça écrit la commande c'est à gauche quoi et en fait vous pouvez la taper direct au clavier et ça va lancer la commande immédiatement alors sur la façon de comment on propose aussi plusieurs plusieurs façons de réaliser une même fonction j'ai mis l'exemple de délivreau alors pour ceux qui utilisent l'application régulièrement ce qu'on voit c'est qu'on peut soit on ne sait pas ce qu'on veut on va explorer de façon un peu large les possibilités les menus on va refaire tout le parcours mais on va aussi l'application proposer des raccourcis typiquement il ya des boutons commandé la même chose enfin vous avez commandé les dernières fois est ce que et commandé la même chose quoi donc on va créer des raccourcis comme ça et puis plusieurs façons de réaliser une commande on peut là par exemple les plus mettre en avant les plus populaires à la une avoir différentes différentes façons de réaliser une commande de nourriture quoi qui va correspondre à différentes situations où j'ai pas j'ai le temps soit je sais ce que je veux je sais pas ce que je veux je veux aller vite j'ai pas le temps de regarder voilà donc on va essayer de créer plusieurs façons de de réaliser les mêmes des mêmes fonctions quoi alors on s'était posé cette question là aussi pour michael là qu'on a travaillé sur l'application là pour d'aide au diagnostic et pour prendre des bonnes décisions de traitement sur le cancer et finalement on avait convergé vers deux deux vues c'est un montage qui monte les deux vues qu'on avait proposé à droite il ya une vue avec un centre avatar 3d sur lequel on va pointer les les antécédents les tumeurs etc et on avait appelé cette vue là une vue de synthèse quoi et le but de cette vue c'est pour la plupart des cas patients quand les médecins vont regarder les patients ils auront les informations minimales pour prendre une décision ça va correspondre à la plupart des cas par contre il ya des cas qui sont très compliqués où va falloir remonter dans l'historique complet de la maladie et là on avait proposé une autre présentation qui est celle à gauche avec des modules interquiettiers un peu plus fournis et aussi une timeline comme ça avec tous les événements autour du patient quoi et donc avec ces deux représentations n'avait pas à droite je peux traiter la plupart des cas rapidement et dès que je dès que je bloque sur un cas un peu compliqué up switch de mode de représentation et je vais explorer un peu plus en profondeur l'histoire de du patient pouiller ses comptes rendus etc le principe suivant c'est comment est-ce qu'on accompagne l'utilisateur tout au fil de son expérience sur l'interface alors je vous ai mis un cas de l'univers physique un univers tangible avec les radars informatifs comme ça ou là je fais assez parlant on rappelle la règle au bon moment c'est à dire à l'endroit où il faut il faut la respecter voire ralentir on donne si possible en temps réel la vitesse de l'usager et là immédiatement normalement là on doit quand on voit ça on ralentit en tout cas on a toutes les informations pour comprendre qu'il faut le qu'il faut le faire quoi et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver bien sûr dans le design d'interface à quel moment on doit donner quelle information pour accompagner l'utilisateur dans la réalisation de ses missions on pourrait dire que la mission c'est de faire interpeller de faire ralentir l'utilisateur un autre exemple qu'on a eu on a travaillé sur al qui est la plateforme de dépôt de publications scientifiques françaises quoi l'archive ouverte un des principales freins des personnes qui déposent des publications ce sont les questions juridiques au moment de déposer un fichier les chercheurs ils se demandent est ce que j'ai le droit de déposer ce fichier sachant qu'il est parti chez un éditeur qui est en train d'être vu en être lu etc est ce que j'ai le droit de le poster donc il ya des gens qui postaient pas parce qu'il savait pas trop légalement quels étaient leurs droits et nous on a redessiné donc le parcours complet de dépôt sur sur la plateforme et ben là l'enjeu c'est de rassurer l'utilisateur sur ce point précis au moment où il va déposer sa publication quoi et après le bon message le bon ton on va on va pas lui mettre un pavé de texte comme c'était le cas avant avec tous les tous les articles les articles de loi mais on va on va essayer de rassurer et dire déjà la loi vous protège ce qui devrait donc dans les cas des publications scientifiques qui sont financés par des fonds publics il ya des éléments légaux qui protègent les chercheurs et qui leur donne des droits pour déposer des versions de leur publication donc ça c'est le premier message et ensuite s'ils veulent en savoir plus on leur donne la possibilité avec un lien d'aller investiguer un peu plus mais à la base on rassure et on essaye de lever les freins principaux des utilisateurs pour réaliser les actions accompagné alors de façon assez immédiate évidente ça peut aussi sur les on fait du design de plateformes sur le web rappeler les bénéfices des plateformes typiquement sur al on avait mis un certain temps à identifier quels étaient les avantages à déposer sa publie en termes de visibilité en termes de service ça semble assez basique mais c'est pas quelque chose qui est fait par tous de façon spontanée très rapidement sur le côté accompagné ensuite je termine sur le sur le fait de concevoir pour tous alors concevoir pour tous c'est une formule volontairement ouverte alors je pense qu'on dit ça on pense assez rapidement aux questions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap mais c'est pas que ça alors ça peut être ça peut être ça c'est un exemple d'une place robson square à vancouver là sont des escaliers qui sont dessinés qui sont accessibles donc on voit on devine à une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil roulant mais en plus les escaliers pour pour les autres et mon image est intéressante parce que c'est une place qui est dessinée qui accessible en tout en étant esthétiquement réussi quoi et qui n'est pas dégradé parce qu'on a tenu compte de certaines contraintes quoi c'est quelque chose qui est assez assez difficile à faire mais bon en tout cas concevoir pour tous c'est pas que ça aujourd'hui concevoir pour tous et de façon assez immédiate c'est concevoir pour tous tous les supports qu'on soit aujourd'hui vous pouvez pas vous pouvez pas développer un service sans penser à sa déclinaison sur sur mobile il ya même stratégie qui consiste enfin que s'appelle mobile first où on dessine d'abord sur mobile et ensuite on décline sur les autres supports mais ça peut carrément être là j'aurais pu mettre aussi enfin des objets connectés parce qu'il faut penser l'interface sur sur tous les tous les supports et même on pourrait dire en dehors de tout ce qui est numérique quand on dessine pour soit les professionnels de santé mais même si parfois pour des patients souvent dans les interfaces qui a des possibilités d'imprimer des choses parce qu'il ya certaines certains usagers qui ont encore besoin du papier quoi soit des personnes un peu âgées qui ont besoin d'imprimer des choses pour montrer à leur médecin mais les médecins qui ont malgré malgré l'arrivée du numérique à l'hôpital il ya encore énormément de papiers donc qui ont besoin d'imprimer voilà concevoir pour tous et d'abord pour tous les supports concevoir pour tous et c'est concevoir aussi pour tous les tous les profils d'acteurs je pense à premier exemple c'est quand vous dessinez un service et une application il ya souvent on oublie par exemple le back office quoi toute la partie administrative du service qui est l'autre côté vous accédez à un service de l'autre côté il ya des interfaces qui sont pour la partie administrative il faut les dessiner aussi quoi souvent c'est un peu écarté autre exemple j'ai mis l'application pour les livreurs de des livres ou si vous voulez que l'application que service global fonctionne il faut dessiner l'application pour ceux qui commandent mais il faut aussi dessiner l'application pour pour ceux qui livrent donc il faut vraiment penser ces deux ces deux applications de façon conjointe voilà en l'occurrence c'est pour signaler les zones de de fortes demandes et aider les livreurs à cibler enfin aller au bon endroit sachant que ça c'est une c'est une stratégiquement pour des livres où c'est super important de que les livres aillent au bon endroit au bon moment donc en fait dans l'application ils ont mis un sort de système avec des cartes de chaleur pour indiquer les niveaux de demande et aider les livreurs à aller au bon endroit au bon moment voilà donc concevoir pour tous c'est aussi concevoir parfois plusieurs interfaces et des pensées de façon en même temps et enfin bien sûr au delà des critères on va dire d'efficacité comme pour des livres ou concevoir pour tous c'est aussi concevoir pour les différentes situations de handicap alors il ya de plus en plus de sites qui font qui font attention attention à ça il ya notamment tous les sites administratifs qui sont censés respecter le référentiel d'accessibilité rg 2a qui est référentiel général de d'amélioration pour l'accessibilité aujourd'hui c'est de plus en plus demandé dans les projets de design interface avec la difficulté de tenir compte de toutes ces contraintes là si vous tenez compte de toutes ces contraintes là c'est pas ça qui fait que l'expérience est forcément fluide il ya des exemples de sites qui check un peu tous les points d'accessibilité et qui malgré tout ont une expérience qui est pas optimale quoi donc c'est vraiment deux choses différentes et l'expérience utilisateur et l'accessibilité qu'il faut penser parfois avoir son attention focalisée sur sur les deux quoi il suffit pas de respecter juste la réglementation pour faire une interface qui fonctionne bien ok ben super on va faire une petite pause aux questions réponses merci xavier en tout cas c'est alors là c'est beaucoup de beaucoup de choses pour moi c'est très clair pour ça que j'ai pas beaucoup intervenu parce que voilà j'ai pas beaucoup d'interrogations par rapport à tout ce que tu disais est-ce qu'il y a des questions il n'y a pas de questions donc tu vois c'est que c'est que c'est voilà oui on peut continuer c'est que c'est très clair du coup moi je vais garder pour la fin plutôt mes réflexions oui enfin si j'avais j'avais peut-être il y a quelque chose qui m'est passé par la tête t'en parle pas mais pourquoi flash a disparu parce qu'il y avait eu l'époque flash bon maintenant ça n'existe plus je comprends que c'est plus la peine d'en parler ouais ça je savais pas trop de dire je pense qu'il y avait pas mal de je me demande s'il y avait pas des questions d'efficacité et de consommation de ressources essentiellement quoi ok il me semble il faudrait regarder effectivement c'était un gros débat parce que flash permettait de faire des choses beaucoup plus complexes mais du coup je pourrais l'avoir vécu c'est vrai qu'en termes de développement on voyait des choses qui étaient très disparates en termes d'experts utilisateurs donc déjà là comme il y avait beaucoup de possibilités et puis des animations qui étaient assez complexes enfin puisque vous pouvez tout faire faire beaucoup de choses très différentes ouais peut-être qu'il y a une question de moi j'ai pas j'ai fait j'avais fait un projet d'école en flash je suis pas expert du tout de ça j'ai du mal à voir l'ensemble des possibilités mais je sais que c'était pas optimal je crois que c'est pas non plus optimal techniquement la consommation des ressources informatiques quand même je pense que ça avait été un débat au moment de l'arrêter alors quelques quelques diapos là pour montrer un petit peu les grandes étapes de la création d'une interface d'une interface numérique alors j'ai simplifié il ya on peut rajouter plein de sous étapes mais basiquement on commence par comme tout projet de design d'ailleurs pas pas que ceux d'interface par aller sur le terrain écouter le terrain comprendre leurs pratiques les besoins etc ensuite à toute une étape de structuration à la fois des parcours utilisateurs mais aussi structuration des données des concepts après il ya une phase qu'on appelle wireframe on va dessiner des écrans mais sans son graphisme en tout cas sans le graphisme définitif et puis après une phase de maquettage qu'on appelle layout là on va appliquer les chartes graphiques et finaliser le dessin de l'interface quoi alors le terrain donc là le but le but du terrain c'est d'aller discuter écouter les utilisateurs un exemple de poste de travail de de l'administration a travaillé sur un logiciel d'aide au pilotage de contrôle de l'environnement marin quoi donc on avait été observé sur quel était leur dispositif de travail notamment là on voit le côté multi écran qui a un impact sur le dessin de de l'interface alors le but du terrain donc c'est déjà d'identifier les acteurs de savoir pour qui on va dessiner alors ça on fait parfois sur place en allant sur le terrain mais souvent en amont avant d'y aller on prépare un petit peu quelques hypothèses on va identifier là c'est pour maiple à le travail sur l'interface d'aide au diagnostic pour le cancer on avait identifié tout un tas d'acteurs là ce que vous voyez à gauche et à droite c'est tous les acteurs à l'hôpital tous les professionnels de santé à l'hôpital à droite tous les professionnels de santé à la ville et au milieu le petit cercle que vous voyez ce sont les patients les aidants et les proches du patient au final on voit que c'est une toute petite partie enfin ce qu'on pense être les utilisateurs c'est surtout les oncologues pour le coup bah là pour le coup les utilisateurs ensuite une fois qu'on est on identifie un peu l'ensemble des acteurs on va essayer de voir quels sont les acteurs clés là en l'occurrence sur ce projet on travaille sur des un moment particulier qui sont on appelle des rcp qui sont des réunions de concertation pluridisciplinaire où plusieurs professionnels de santé se réunissent pour passer en revue des capations et il ya plusieurs professions qui sont un peu clés dans ces réunions l'oncologue le radiologue l'anapath et chirurgien donc là c'est vrai on essaie de d'organiser un petit peu de prioriser des acteurs pour lesquels on va on va dessiner ensuite on a des pas mal de types de support mais là c'est des templates qu'on complète pour décrire un peu les métiers là en l'occurrence on essaie à de savoir bas là c'est les anapathes ceux qui étudient les lames qui observent les cellules pour voir les types de cancer et ben on va voir qu'est ce qu'ils font au quotidien quels sont les outils qu'ils utilisent les données qui manipulent les questions qui se posent etc donc on va creuser chaque chaque métier donc ça c'est un temps important dans une étude bah ça dépend un petit ça dépend des projets c'est une phase c'est une phase importante pour maiple on avait été faire on avait fait un gros travail préparatoire avec avec christophe et jean alexandre et edwardo aussi avant d'aller sur le terrain parce qu'ils avaient déjà une bonne connaissance du secteur et ensuite sur le terrain on avait tout commencé en deux jours en deux jours on était allé à bordeaux on avait été au chu et à l'institut bergogné et on avait rencontré une façon très condensé beaucoup d'acteurs quoi médecins infirmiers soignants donc on avait tout commencé donc en fait c'est en soi c'était pas si long mais c'était un deux jours assez intense en tant d'organisation ouais ouais bah là c'était on avait on s'était pas mal reposé sur christophe et jean alexandre qui connaissait déjà quelques personnes en local donc voilà donc en général comment ça se passe on a on jette un peu sur le papier de premières hypothèses puis ensuite on va voir on va voir les utilisateurs ça c'est quelques quelques photos de pour le logiciel dont je parlais tout à l'heure de d'aide pour la gestion des exploitations agricoles on était allé interroger des scopix scopix on était allé interroger des agriculteurs sur comment ça se passe une année quelles sont les activités que vous faites quels sont les outils que vous utilisez donc sachant qu'ils ont déjà des outils numériques qui existent qu'ils utilisaient mais aussi des outils papier dans lesquels ils vont noter tout ce qu'ils font sur leur sur leur parcelle il y en a qui ont mis au point des tableaux excel aussi donc on regarde un petit peu tout ce qu'ils utilisent les actions qu'ils font à travers ces différents outils pour ensuite voir ce qu'on va proposer ce qu'on va proposer dans l'interface quoi ça ça nous permet une fois qu'on a fait ça on a une bonne vision de la réactivité on va dire sans l'interface qu'on va dessiner et là pour scopix on avait dessiné un petit un petit parcours comme ça qui représente l'actuel sur lequel on est venu dire bah nous l'application elle va aider à ce moment là en gros il ya une sorte de cycle là qui se en devine envers la double boucle en fait c'est une campagne tous les ans on relance une campagne et puis la petite boucle à droite c'est au sein de chaque campagne on va faire plusieurs activités on avait choisi ce mode de représentation qui qui représentait bien la vue globale de leur activité sur un an et même plusieurs années et puis ensuite on avait dit bah nous l'application elle va aider à ce moment là à cet endroit là on va proposer telle fonction donc ça permet ensuite de voir où va intervenir le service qu'on propose via l'interface numérique ensuite une fois qu'on a fait le terrain on va commencer à structurer les parcours utilisateurs dans l'interface avec des sortes de cartographie comme ça on va alors on a plusieurs façons de représenter les parcours on a des façons un peu linéaire comme ça on va faire des sortes de parcours théorique dans l'ordre on imagine que les utilisateurs vont faire ses actions ça ça nous permet de préciser un petit peu les fonctionnalités de l'application alors on a plusieurs des parcours comme ça avec des besoins qui sont formulés et sous la forme de la fois sur la forme de besoin mais ensuite sous la forme de fonctions et petit à petit on va passer de représentation comme ça linéaire à à des représentations un peu plus en 2d des arborescences comme ça où on va essayer de regrouper de façon logique les fonctionnalités pour que ce soit logique d'un point de vue utilisateur ça c'est des choses qu'on peut faire alors soit on le fait nous à partir de notre connaissance qu'on a obtenu sur le terrain mais on peut aussi le faire parfois avec des utilisateurs quand on a besoin de leur avis de voir comment est ce que eux rangerait l'information d'une façon qui est logique pour eux on fait pas tout le temps avec des utilisateurs souvent le fait de notre côté et puis on le soumet ensuite on fait des on leur présente et petit à petit le parcours on va commencer à le jouer sur des esquisses d'écran on a les grandes étapes on commence à identifier des typologies d'écran de façon très simplifiée et là on voit que petit à petit d'un parcours linéaire on commence à dessiner un parcours un peu plus en 2d qui va aller qui va parcourir différents écrans là on est plus quand on a ce type de cartographie on peut on peut sortir des parcours linéaires c'est à dire qu'on n'est plus obligé on n'est plus en train de penser l'utilisateur il va faire ça puis ça puis ça puis ça l'utilisateur il peut sauter d'un écran à l'autre de façon plus ouverte on va dire là c'est l'architecture de l'interface oui c'est ça et là on voit que on a commencé à identifier des types d'écrans alors c'est des vues très macro on n'a pas du tout encore dessiné les écrans mais on sait que il va y avoir des écrans qui vont plutôt être alors là il va y avoir des tableaux mais des écrans qui vont être plus sur le dépôt des données donc on se quête de façon très très simplifiée des écrans c'est là où tu parlais pour la granulométrie qu'on va apporter à l'interface on voit qu'au début c'est très grossier on a les éléments des informations clés sur lesquelles on va choisir les informations clés sur lesquelles on veut interagir et puis ensuite petit à petit on va ajouter de la complexité pour amener l'utilisateur à des niveaux de détails plus importants mais au tout début on a quelque chose qui est très très simple on n'a pas on n'affiche pas toutes ces informations là oui alors là c'est juste ça c'est ça c'est un outil de conception après l'utilisateur il voit il voit pas ça quoi c'est mais c'est ceci permet d'avoir une vision globale de ouais pour qu'on soit pour bien mettre ça met bien en avant cette cette granulométrie qui va se qui va être de plus en plus fine au fur et à mesure de l'expérience utilisateur ouais ouais effectivement l'étape d'après donc là on a le on a le plan global on sait que l'utilisateur va pouvoir arpenter cette arborescence sans être allé jusqu'aux détails des dessins des écrans et l'étape d'après c'est dessiner ce qu'on appelle les wireframes où là on va vraiment prendre chaque écran et le dessiner de façon détaillée mais on va le dessiner sans couleur quoi le but c'est vraiment d'être d'avoir toutes les informations toutes les fonctions une mise en page qui est quasi définitive on va dire mais de se concentrer se concentrer là dessus donc comment fonctionnel ouais d'évacuer l'intérêt c'est par exemple c'est quand on montre ça des personnes c'est qu'il n'y ait pas de j'aime j'aime pas sur le côté graphique donc on n'utilise pas de couleur mais là il ya à ce stade là il ya à peu près tout qui est figé et les seuls moments où il ya de la couleur c'est quand la couleur est signifiante quoi typiquement là si on sur scopix on va qui s'appelait agrinity avant on va utiliser la couleur pour séparer les parcelles quoi donc à ce moment là on va dire il y aura de la couleur on utilise des couleurs mais ce sont pas les couleurs définitives il n'y a pas de chartographique qui est fixé à ce stade là quoi comme apple assure le diagnostic pour le cancer pareil on avait fait des wireframes avec des couleurs qui n'étaient pas les couleurs définitives mais qui étaient signifiantes parce qu'on avait des blocs de données qui étaient relatifs à différents différents blocs généraux il y avait un bloc patient une catégorie patient une catégorie maladie une catégorie traitement donc on met la couleur mais que s'il ya de l'informatif et c'est pas la couleur définitive et enfin l'étape la dernière étape avant que l'interface soit fini ce sont les layouts ou les maquettes là on va appliquer le graphisme sur les wireframes et à ce stade là sont les derniers écrans de l'interface on va poser la charte graphique les couleurs les typos qu'on va utiliser les pictogrammes et puis on va l'appliquer à wireframe pour obtenir les écrans définitifs sur certains projets on fait ce qu'on appelle aussi des design system alors ça c'est l'exemple du design system de l'état donc qui est amené à produire beaucoup de d'interfaces et parce qu'ils sont amenés à produire beaucoup d'interfaces ils vont créer ce qu'on appelle un design system qui est un ensemble de composants bien définis et quand d'autres personnes vont faire des interfaces pour pour l'état ils vont piocher dans ces composants pour les dessiner quoi c'est pour avoir une cohérence entre les différents sites de l'état quoi voilà puis après moi je passe vite donc en gros là l'interface elle est prête tout est dessiné on dégine sur l'ensemble des écrans c'est l'exemple de redessin de hal voilà donc là on a vu très rapidement les grandes étapes de conception il ya une étape que j'ai pas montré que je vais vous montrer qui est importante c'est tout ce qui est test utilisateur qui est essentiel alors l'idée du test utilisateur c'est de se dire qu'on n'a pas forcément raison sur tout tout de suite donc il faut il faut il faut montrer ce qu'on fait et améliorer quoi et ça soit on le fait à la fin du projet quand tout est fini quand on a on a tout développé que l'interface est en ligne etc mais plus on attend plus c'est coûteux de revenir en arrière quoi donc en pratique ce qu'on fait c'est qu'on essaye de tester tout au long du projet avec des formes intermédiaires qui sont toutes les formes qu'on produit au fil du projet ça peut être des arborescences d'écran des maquettes des wireframe qui sont soit sur écran soit imprimé sur des papiers on peut faire des petits mock-up rapide pour illustrer le concept alors des mock-up c'est une incrustation on dessine on dessine juste un écran qui incarne le concept on le met dans un téléphone et ça ça va permettre de montrer le concept à quelqu'un et de voir si le concept intéresse ou pas les utilisateurs quelque chose qu'on peut faire au tout début du du projet voilà donc on va tester on va utiliser les formes intermédiaires du projet pour faire différents tests et on va tester différents aspects quoi on va tester on peut tester le concept on peut tester la structure la navigation l'ergonomie la lisibilité etc et on va dire qu'au fil du projet les formes on va dire se précise et on peut faire des tests de façon plus plus conforme à ce que ça va être pour de vrai en fait on va dire que tout ce qui est à gauche là j'essaie de structurer c'est plus de l'ordre de la maquette et plus on avance plus on se rapproche du prototype quoi l'idée moi ce que j'ai entendu c'est l'idée c'est de se tromper le plus vite possible quoi au tout départ pour ouais alors soit c'est tromper soit c'est ajuster ajuster voilà mais se rendre compte en tout cas que c'était pas forcément le bon chemin pour l'ajuster ouais ouais après quand on a quand on a dû au début des phases de terrain suffisamment suffisamment précises on limite aussi le les erreurs et les ajustements le long du pendant pendant le projet ce que plus on ces modifications arrivent tard et plus c'est qu'elles sont coûteuses en plus c'est coûteuse en temps et en budget en énergie et puis oui quand il faut qu'on arrive à des layouts et qu'il ya des gros changements à faire c'est ouais c'est embêtant donc on essaye d'éviter voilà et donc on va montrer plein de représentations intermédiaires des mock-up comme ça alors ça c'est des mock-up qui ont été fait par des étudiants où là le but c'est de montrer un concept en faisant un écran très rapide et de récolter des avis d'utilisateurs on va faire des tests à partir d'arborescences où on va montrer les arborescences discuter des parcours alors ça ce sont des tests qui fonctionnent avec certains types d'utilisateurs on fait beaucoup avec les chercheurs parce que ce sont des utilisateurs qui ont l'habitude de prendre du recul sur leur pratique de faire des schémas comme ça de conceptualiser donc c'est quelque chose qui marche assez bien qu'on travaille avec des chercheurs ça marche moins par exemple si on travaille avec des avec des patients on va moins montrer ce genre de choses parce que c'est des choses qui sont un peu plus dur à dur à lire on peut faire des tests sur des wire frames en demandant qu'est ce que les personnes lisent comprennent est ce qu'ils arrivent à trouver telle ou telle information est-ce qu'elles ont des difficultés déjà la taille des boutons la taille des polices l'organisation de l'information là on peut tester là on peut tester toute la mise en page la structure logique voir s'il n'y a pas d'oubli d'informations essentielles si les choses sont bien hiérarchisées on peut commencer à tester aussi des messages mettre des vrais contenus dans les wire frames en montrant déjà des choses qui sont comme ça en noir et blanc après on fait des tests aussi un peu en chambre de notre côté alors on a fait pas mal de tests là pour mypel parce que c'est une application qui est destinée aussi à être vidéo projetée dans des salles de réunion et du coup il y a pas mal de travail sur l'ajustement des contrastes pour que ça passe dans l'environnement pour lequel c'est c'est prévu un autre type de tests enfin de représentation intermédiaire qu'on utilise souvent pour faire des tests ce qu'on appelle les démonstrateurs cliquables un démonstrateur cliquable vous avez un extrait de celui qui a été fait là pour mypel on va dessiner quelques écrans ils sont pas encore tous dessinés mais les écrans importants et on va chaîner certains certains boutons avec certains écrans et on va jouer un ou plusieurs scénarios on définit quelques scénarios et ensuite quand on met l'appli sur l'enl'occurrence est sur un ipad on peut cliquer dessus on a l'impression que l'appli existe qu'elle est développée alors qu'en fait c'est c'est juste un démonstrateur cliquable il ya juste quelques liens qui sont qui sont maquettés mais ça peut permettre de mettre l'application dans les mains de quelques utilisateurs et de tester certains scénarios ce qui est important de voir pour les tests n'est peut-être pas assez précisé c'est que quand on fait des tests on précise qu'on veut tester et on essaye de donner on donne à des utilisateurs des maquettes des missions et de voir s'ils arrivent à réaliser ces missions typiquement on pourrait dire pour un maple essayer d'aller trouver telles données sur tel patient corps et vérifier s'ils arrivent bien à réaliser ces missions là quelles questions il se pose en la réalisant pour ensuite faire des ajustements donc à votre présence vous êtes présent et oui notez souvent on est pour les tests on est là on a essayé une fois ou deux de faire des tests à distance c'est plus c'est plus compliqué quoi c'est possible mais voilà parfois on fait des tests avec des utilisateurs donc on avait fait des tests avec une association la e senior sur une application qui leur a été destinée alors quelques points très rapides sur le la philosophie du du prototypage quand on cherche à faire des maquettes et des tests en gros il ya trois points on essaye d'être frugal progressif et parallèle frugal c'est qu'on essaye de d'être économe en moyen on passe pas six mois à faire une maquette avant de tester on essaye de faire on va dire du quick and dirty des maquettes rapides pour tester plus vite on est progressif donc ça j'ai déjà dit au fil du projet on intègre de plus en plus de dimensions à tester et on est parallèle c'est à dire qu'on teste différentes choses à un instant t quoi c'est pour ça par exemple qu'on teste des wireframes et des layouts pour que quand on monte des wireframes on se concentre sur le fond la structure et pas sur l'esthétique et ça ça permet aussi d'ailleurs d'être plus frugal et économe dans les dans les maquettes alors pour montrer comment on peut être inventif dans les tests je vous mets un exemple de tests qui avaient été fait par des étudiants c'est des étudiants qui réfléchissaient à une application pour créer des tutos de cuisine alors c'était un sujet qui était pendant le pendant le co vide donc ils pouvaient pas c'est compliqué de faire des tests en physique avec les personnes donc ils avaient utilisé les affaires organiser un test à distance en étant assez astucieux ils avaient utilisé miro donc une sorte de tableau blanc en ligne c'est vraiment comme un tableau blanc papier qu'on utilise très régulièrement et ils avaient préparé dans un miro plein de types de contenus des images des dessins des pictos qui symbolisaient des notes des notes audio et ils avaient demandé à des personnes à partir de ces moments là de raconter une recette de crêpes et le but c'était de voir quels médias on va dire quels objets les utilisateurs utilisaient de façon plus fréquente plus spontanément quoi et elles avaient vu notamment que très peu utilisaient les notes vocales mais beaucoup utilisaient le dessin les post-it pour faire des annotations voilà donc en faisant ce test là de façon un petit peu astucieuse à distance elles avaient pu commencer à prioriser un petit peu les fonctions pour aller à l'essentiel en tout cas sur les premières versions quand on travaille avec des start up par exemple on essaye de faire des versions simplifiées avec vraiment les fonctionnalités coeur et ce type de test ça permet de prioriser un petit peu ce qu'on va faire quoi voilà après il ya d'autres tests passe assez rapidement là dessus mais qui sont des tests plus statistiques on peut faire ce qu'on appelle de l'a b testing tester différentes variantes de couleurs de boutons etc puis voir lesquelles sont plus efficaces en mesurant les taux de succès on peut faire des analyses de parcours du regard en posant des des trackers sur les écrans c'est des choses qu'on fait un peu moins qui ce qui et qui supposent d'avoir beaucoup de beaucoup de données quoi voilà alors pour terminer j'ai juste mis quelques quelques sujets en ouverture vous les présente juste et après s'il ya des questions là dessus on va avec plaisir quelques perspectives sur le design d'interfaces alors tout d'abord j'ai mis data et visualisation c'est pour dire qu'il ya de plus en plus d'interfaces qui doivent permettre de gérer de grandes quantités de données qu'il faut pouvoir traiter manipuler que du coup il ya énormément de l'intelligence des interfaces qui va se passer dans cette capacité à bien représenter la donnée de donner les bons les bons outils pour la manipuler c'est ce qu'on voit un petit peu déjà quand l'interface avec nos packs de la technologie on comme on a l'intelligence de l'application est vraiment dans la visualisation de la donnée spatialement quoi deuxième point qui est assez ouvert je trouve en design d'interface et l'arrivée de l'intelligence artificielle comment est ce qu'on fait une place à l'intelligence artificielle dans les dans les applications c'est un sujet qui nous a intéressé notamment pour pour maipel à l'interface de diagnostic pour le cancer l'objectif à terme c'est que l'intelligence artificielle aide les professionnels de santé mais ça pose pas mal de questions à quel moment l'intelligence artificielle intervient sous quelle forme et puis aussi en attendant qu'il y ait suffisamment de données pour entraîner les ia et qu'elles soient fiables il faut que l'interaction des humains avec l'interface puisse contribuer à compléter les données à corriger les ia donc il ya des enjeux aussi de dessin là dedans des interfaces comment est ce qu'on fait coexister l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle dans ces interfaces oui c'est un gros sujet sur lequel nous on va aussi travailler au design spot sur aussi par rapport à notre métier designer qu'est ce que l'ia peut nous apporter comme outils d'accompagnement c'est je pense que c'est un gros sujet là on va discuter là juste avant nous on commence un projet là sur de la traduction assistée par ordinateur pour la recherche scientifique et là on ne sait pas à quel point les ia sont suffisamment performants pour traduire automatiquement comment est-ce qu'on intègre dans le processus les chercheurs les éditeurs pour corriger l'ia ou alors c'est l'ia ne fait que suggérer le chercheur valide ça pose tout un tas de questions autre point j'ai mis ubiquité langage naturel donc c'est on a d'autres façons d'interagir aujourd'hui qui se aujourd'hui ça fait quelques années que c'est ce sont des sujets mais les interfaces conversationnelles les chatbots les interfaces audio là ça change complètement les façons d'interagir avec avec les avec les machines il ya même de ces mêmes temps de nouveaux métiers qui apparaissent il ya des designers qui se spécialisent là dedans ils sont pas du tout les mêmes façons de concevoir les interfaces il ya aussi tout ce qui est en dehors de l'écran alors là avec les objets connectés de plus en plus nombreux qui posent pas mal de questions sur le design des interactions avec ces objets connectés et dernier point sur l'éthique des interfaces alors là il ya il ya deux il ya plusieurs sous-sujets mais là j'en ai mis que deux déjà la question de la transparence des algorithmes mais qui n'est pas qu'un sujet de design je vois typiquement sur les intelligences artificielles aujourd'hui un gros enjeu qui est l'explicabilité savoir c'est avec quelles données les ia ont été entraînés parce que les ia ont tendance à reproduire des biais réels en fait si on entraîne je vais y a des logiciels qui sont qui détectent la probabilité de récidive de certains certaines personnes et en fait il ya des articles vous trouvez sur internet qui qui montrent que les ia reproduisent des comportements racistes on va dire parce qu'elles sont entraînés sur des sur des données réelles et qu'il ya ça dans les données réelles donc les ia les absorbent en fait et l'autre sujet sur l'éthique des interfaces aussi j'ai mis c'est tout ce qui est alors on parle de dark patterns souvent des exemples c'est comment est ce qu'on va mettre en science un bouton pour que pour flécher un clic et et mettre en petit un autre bouton quoi il n'y a pas il ya pas mal ça sur sur amazon il ya la question si tous les quand vous acceptez les 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 cookies sur différents sites en général le bouton accepté en gras très coloré et le bouton refusé il en petit voir il n'est pas mis au premier niveau quoi ce qui est alors derrière tout ça il ya aussi des questions juridiques ça normalement c'est plus il ya des règles qui c'est plus autorisé qu'on est obligé de mettre le bouton refusé aussi mais et ça on retrouve ça aussi dans les interfaces voilà sur les fins l'éthique des interfaces après il ya toutes les quand je pensais pas mal de choses à dire et la question éthique moi je pense je peux pas manger pensé environnement aussi éthique sur l'impact environnemental de tous ces systèmes mais il ya ça aussi effectivement ça va aussi avec là tu parlais par rapport à flash qui effectivement le fait que soit consommateur de ressources importantes entre autres forcément d'énergie ça fait partie aussi des éléments qui font que ça a disparu mais du coup il ya une certaine éthique à amener à ce niveau là sur développer des codes des interfaces qui vont faire en sorte d'être plus performant d'un point de vue d'environnement moi il ya l'interface est une petite partie oui mais c'est un rapport à il ya des éléments on en avait parlé juste avant sur l'optimisation des vidéos enfin peut-être limiter les vidéos ou proposer des des flux plus basse 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 définition des choses de ce type là qui en tout cas encourager l'utilisateur aller vers ces pratiques là disons qu'il ya tout ce qui va être une transmission de données dès qu'on charge une vidéo ça coûte de l'énergie ça coûte de l'énergie surtout tout parcours de la de la donnée et puis ce dont on parlait avant là tous les deux il ya fin le il ya l'obsolescence aussi du hardware qui est lié à l'évolution des interfaces qui font que au bout de quelques années si vous utilisez la suite adobe elle peut plus tourner sur votre ordinateur il faut racheter un ordinateur enfin de la suite adobe parce qu'on utilise beaucoup mais il ya tout un tas de logiciels il faut qu'on rachète du hardware pour le pour faire tourner les nouvelles du coup ça ça peut donner aussi un champ libre sur ces logiciels sur des nouveaux logiciels des nouveaux des nouvelles solutions qui seront peut-être moins énergivores et qui vont tourner sur des vieux pc du coup qui pourront peut-être damer le pion à ces gros ces grosses entreprises qui développent ces solutions là qui seront dans l'énergie après ils ont aussi des réflexions là chaque moment facebook travaillait sur le fonctionnement de son interface dans un environnement avec des connexions réseau dégradé quoi alors c'est pas forcément pour sauver la planète mais c'est plus pour se déployer sur le plus possible de territoire mais dans les zones il n'y a pas de de 5g quoi il travaillait sur des questions sur comment est ce qu'on réduit les flux et qu'on fait fonctionner les interfaces en mode dégradé donc il ya quelque part là une économie d'énergie globale même si la finalité n'est pas forcément celle dont tu parles quand je vais voir ce qu'il ya des questions il ya quatre questions super lorraine vas-y je te laisse nous les poser est-ce que la telle universelle travail sur des interfaces qui font uniquement appel à la reconnaissance faciale non 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 pas sur la reconnaissance c'est précis comme question pas sur la reconnaissance faciale après on a un projet en cours où la start up va peut-être utiliser des techniques de reconnaissance vocale pour apprécier le bien-être des personnes en fait pour des applications pour des patients qui sont atteints de de lupus systémique et mais ça c'est dans les tuyaux c'est pas encore c'est pas encore fait mais c'est un sujet et c'est un sujet qui que j'ai entendu plusieurs fois c'est comment est ce qu'on peut détecter dans la voie certains problèmes et ensuite apporter de bonnes réponses notamment à des patients donc non sur la reconnaissance faciale après sur le sur la voie on a un projet qui en parle effectivement quoi question suivante quels sont les principaux freins à l'intégration de commandes vocales alors ça c'est une question de génération moi je sais que ma fille utilise facilement ça en fait j'étais assez surpris d'avoir utilisé ça parce qu'elle gagne du temps en fait plutôt que de taper elle gagne du temps à le dire mais nous on a des certaines habitudes qui font qu'on tape encore ouais je pense qu'il ya une question effectivement de 20 et dedans ou pas d'apprentissage mais néanmoins je vois quand même des des usages en fait je pense qu'il ya des usages qui portent un petit peu ces transformations là moi j'ai l'impression même si c'est mon écosystème proche quoi il ya quand même je vois des gens qui sont plus âgés utiliser les fonctionnalités dictées par exemple pour les sms quoi par exemple en voiture des gens je sais pas si c'est une très bonne idée de le faire non plus en question attention mais qui dictent des sms en voiture mais ils ont médic des sms qui sont transcrits en texte et ils font pas comme certains qui juste enregistre la voie et envoyer en voie la voie aussi quand même je pense c'est vraiment une question une question de temps d'entraînement et puis de certains usages qui vont tirer qui vont être des usages qui vont permettre d'apprendre un petit peu ces nouvelles interfaces quoi c'est maintenant ces machines qui nous forment et ça c'est une machine qui nous entraîne à avoir des nouveaux usages et donc c'est des possibilités techniques et qu'il ya certains usages qui vont être des des moteurs pour découvrir quoi je pense mais typiquement c'est vrai que moi les interfaces les interfaces audio mais à titre personnel je n'utilise pas trop même les alexia avec ça avec ça google c'est google home ce que j'ai pas beaucoup de personnes dans mon écosystème c'est une question de temps et de génération peut-être je pense que c'est une question de génération de temps d'apprentissage parce que les et puis peut-être aussi de maturité technique parce que là les les interfaces commencent à être assez assez bonne assez bonne et il ya moins de il ya moins d'erreurs quoi mais au tout début c'était il y avait beaucoup de l'usage des interfaces qui était de l'ordre de la blague quoi enfin on testait et en fait on rigolait de l'écart entre par exemple la question qui était posée à syrie et puis la réponse qui était fournie et qui encore pas non plus tous les jours très performante super je me sens bien merci dans quelle mesure faire intervenir l'utilisateur dans la co-conception d'une interface ça c'est intéressant est ce que l'expert doit est ce que l'utilisateur effectivement peut concevoir sa solution moi je dirais déjà faut faut séparer le fait de concevoir avec l'utilisateur avec le fait de concevoir pour l'utilisateur moi je pense qu'il ya plein de projets on a effectivement on n'a pas besoin de concevoir d'être dans une même salle au moment où on dessine parfois je pense que c'est même contre productif quoi si c'est ça la co-conception c'est pas c'est pas forcément tout le temps une bonne bonne idée par contre concevoir pour l'utilisateur c'est aller le voir aller l'écouter et essayer de deviner ce qui pourrait être ses besoins après quels sont ses besoins actuels et quels pourraient être ses besoins quoi et ça je pense que c'est pas enfin le but c'est pas d'aller voir les utilisateurs et demander tu as besoin de quoi parce que ça c'est pas en général ça marche pas c'est d'aller voir les utilisateurs et de leur dire montrez moi comment vous travaillez montrez moi ce que vous faites d'écrivez moi expliquez moi montrez moi vos outils et ensuite c'est à nous de comprendre ce dont ils ont besoin parce qu'il ya plein de il ya plein de situations où on va voir les utilisateurs ils nous racontent ce qu'ils font et ils ne formalisent pas clairement leurs besoins c'est nous qui devinons quels pourraient être leurs besoins et d'ailleurs c'est pas forcément des besoins qui sont actuels c'est des besoins qui pourraient être parce qu'on a ou on a observé des problèmes parce que l'utilisateur va parler de son expérience vécue actuelle mais qui a du mal à se projeter dans une situation une expérience utilisateur idéale qui pourrait avoir et peut-être avec des choses effectivement des besoins qu'il a pas forcément identifié à l'instant t quoi il y a une citation là dessus là mais je pense qu'elle est moi je pense qu'elle est fausse on dit que ford aurait dit mais si j'avais à demander aux utilisateurs ce qu'ils voulaient ils auraient demandé des chevaux plus rapide quoi moi je pensais enfin faudrait vérifier si c'est une citation chose c'est un peu toujours un peu surprenante quand j'entends ça quoi mais néanmoins elle dit quelque chose d'un peu vrai qui le but c'est pas demander ce dont ils ont besoin c'est de de l'observer en creux quoi c'est à dire que parfois il ya des utilisateurs ils ont des outils qui existent et ils sont ils ont des outils qui sont pas parfaits parfois qui ont plein de problèmes ils s'en accommodent au quotidien et ils arrivent à compenser les défauts d'un produit actuel exemple et en fait ils vont pas formuler le besoin parce qu'ils arrivent à s'en sortir inconsciemment ils ont développé des stratégies pour compenser ces problèmes là ils vont même pas le verbaliser par contre si on voit nous on fait souvent ce qu'on appelle des pratiques commenté ou les utilisateurs on leur demande aux utilisateurs va montrer nous comment vous utilisez le logiciel actuel quand c'est une refonte d'interface parfois ils verbalisent certaines choses et parfois ils font des choses qui verbalisent pas mais c'est là c'est là où c'est important d'être à côté d'eux pour voir c'est pas ce qui n'est pas verbaliser ça c'est très c'est très fréquent quoi donc déjà la base pour répondre à la question c'est vraiment concevoir pour les utilisateurs aller les écouter et après est ce qu'il faut être dans la même pièce que les utilisateurs et et tenir le crayon avec eux c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps pertinent par contre retourner voir l'utilisateur lui montrer ce qu'on a fait et lui poser les bonnes questions lui poser les bonnes questions c'est éviter qu'on lui montre quelque chose ils disent vraiment j'aime pas la couleur c'est aller voir l'utilisateur avec des maquettes et lui dire par exemple si on veut tester l'esthétique d'un site d'une application c'est lui montrer est ce que cet univers graphique convient à ce que tu avais en tête ou valeur que tu aimes que tu aimerais que cette application véhicule quoi en termes de je sais pas moi de sérénité du fait que ça est ce que ça te rassure est ce que ça t'angoisse etc donc faut essayer de lui poser les bonnes questions pour pour avoir des choses qui vont être constructif donc une façon si une bonne façon de retourner voir les utilisateurs merci que c'est une dernière c'est ça quel est l'outil qui permet de tester le succès des différents couleurs de boutons à l'outil j'ai montré alors ça c'est pas un exemple de l'agence nous on fait on fait on fait très peu de tests statistiques comme ça quoi en vrai on fait plutôt du quali on montre à très peu d'utilisateurs par contre on guide de façon assez précise les en cadres un petit peu le on essaie de cadrer le plus possible les tests là l'exemple que j'ai pris je crois que c'était j'ai même oublié c'est amazone donc ça c'est des directs qu'on fait ça c'est qu'on a suffisamment trafic sur son site pour ensuite mesurer quelque chose d'intéressant quoi quand on développe par exemple une application pour pour les médecins c'est pas forcément utile de faire des tests statistiques donc on n'a pas d'outils particuliers pour faire du lab et testing en pratiquant on n'a pas souvent besoin je pense que c'est plutôt des très grosses boîtes avec beaucoup de trafic qui utilisent ça on n'a pas vraiment d'outils pour ça quoi merci xavier super merci moi j'avais donc la question environnementale on a rapidement parlé moi j'avais juste une dernière question parce que là en fait on voit qu'il ya une grosse question ergonomique en fait dans ta présentation c'était il y avait des éléments effectivement de l'ordre de la forme de la couleur design et on voit que dans ton métier la partie ergonomique grosse grosse part mais n'est pas vous n'êtes pas ergonome de formation quel intérêt d'être du coup et pourquoi en fait c'est plus des designers designers ux ui on a pu de dire font ce travail là plutôt que un ergonome il y en a qui travaillent en termes d'ergonomie il y en a qui travaillent ça de manière très pointue mais le fait d'avoir les deux quel avantage il y a d'avoir des designers qui ont cette compétence de l'expense utilisateurs alors je pense que le moi je pense que la différence entre l'ergonomie et le design déjà il y a la capacité à je pense qu'il y a plein de choses en design on fait certainement moins bien que les ergonomes on connaît peut-être moins des chiffres les études les mesures etc ouais voilà je pense que je pense que c'est une discipline ils ont plus peut-être qu'ils intègrent plus de données là dessus de façon chiffrée objectivée je dirais que le design par contre ce qu'on fait c'est qu'on on formalise quoi depuis c'est pour ça que j'introduisais un peu le design au début l'activité design c'est projeter ce à quoi le l'objet va ressembler que ce soit un objet tangible une interface et c'est cette capacité enfin cette capacité à dessiner à formaliser et à projeter les choses qui fait vraiment la grosse valeur du design quoi moi je sais pas si j'ai répondu à si 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 qu'ils sont enfin ça dépasse je pense ça dépasse la seule ergonomie quoi déjà c'est pour ça que je tenais à parler de l'intention et des missions qu'on décide d'une une interface c'est parce que au delà de de réaliser des choses de façon ergonomique il faut savoir ce que tu proposes comme comme fonctionnalité déjà et après quand je parle de référence et d'analogie il ya un rôle on va dire ergonomique dans la bonne quand tu prends la bonne référence parce que ça crée de l'affordance sacré la simplicité d'usage mais la bonne référence et aussi mettre les gens dans le bon contexte dans lequel ils vont aussi se sentir bien s'y retrouver quoi donc ça va c'est des références culturelles aussi quoi donc ça ça va au delà de la seule ergonomie de l'interface super merci beaucoup il a dit merci au design spot pour ta présentation c'est un plaisir et puis de toute façon on continue à travailler ensemble sur le projet et puis je vous dis au revoir à bientôt bonnes fêtes de fin d'année et puis on vous retrouve donc en début d'année prochaine pour la prochaine conférence avec salim depuis 10 à très bientôt au revoir au revoir